Bonsoir à tous. Permettez-moi en premier lieu de remercier David Meunier pour son invitation, ainsi que ma collègue Delphine Barbier-Pin, avec qui je travaille depuis quelques années maintenant. Donc effectivement, je suis ingénieur de recherche au CNRS. Je viens d'une unité qui s'appelle Histoire naturelle de l'homme préhistorique à Paris, qui est une unité du CNRS et du Muséum national d'histoire naturelle. J'étais encore il y a quelque temps dans une autre unité qui est géographique physique et environnementale à Clermont-Ferrand, donc d'où ce tropisme Auvergnat qu'il y aura ce soir dans ma présentation devant vous. Donc je vais vous présenter, je vous propose un voyage comme ça de 7000 ans à peu près, pour arriver jusqu'à des choses très actuelles, de biodiversité, de qualité de l'eau, de paysage. C'est évidemment, je suis seul ici à présenter, mais c'est un travail qui est éminemment pluridisciplinaire et surtout avec plein de collègues. Et permettez-moi de citer Aude Boger, Delphine Latour, Marlène Lavrieux, Benjamin Legrand, Karen Serrier-Sol et Valérie Andrieux-Ponel. Donc on part en Auvergne, on part un petit peu en montagne, et en fait en plein cœur de la chaîne des puits, je pense que certains d'entre vous connaissent cette région, vous êtes peut-être allés en vacances là-bas. Donc en Auvergne, en France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est dans un paysage de moyenne montagne volcanique, le sommet du puits de Dôme est à 1465 mètres, on est à l'étage montagnard, c'est-à-dire un climat montagnard avec des influences océaniques qui sont très marquées, notamment dans la chaîne des puits. Un paysage actuel, on part comme ça de photos très actuelles avant cette remontée dans le temps. Donc ce sont des traits acidifiles, infiltrés de sapins, beaucoup de prairies pâturées, prairies de fauches, des landes, et évidemment beaucoup de plantations, notamment en résineux non indigènes en Auvergne, comme l'épicéa d'Amérique du Nord ou le Douglas. Aujourd'hui, c'est un parc naturel régional, la chaîne des puits, parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Mais en fait, paradoxalement, si j'ose dire, on a une occupation qui est très importante dans ce parc. Il faut savoir qu'à peu près 10% de la population de l'ancienne région Auvergne vit dans ce parc naturel. Donc, on a un très fort impact, évidemment, de cette occupation et puis de toutes les activités socio-économiques, notamment l'agropastoralisme et le tourisme. Donc, il y a des enjeux forts d'impact environnementaux dans ce territoire du parc naturel. Alors, si vous voulez, le lac Dédas, ça va être notre zone d'études, notre support d'études pour essayer de parler de ses impacts environnementaux. Donc, c'est un lac qui est situé à 837 mètres d'altitude. Les puits qu'il y a autour, les massifs volcaniques qu'il y a autour, culminent à 1100, 1150 mètres d'altitude. On est au sud de la chaîne des puits. Le bassin versant est assez restreint de 20 kilomètres carrés. Alors, le lac Dédas, c'est un lac de barrage volcanique. En fait, il a été créé par la coulée ici, la coulée volcanique du puits de Lavache et du puits de la Solace, qui a barré la rivière Vert, la Vert, qui a créé en fait un barrage naturel et qui s'est progressivement rempli d'eau. Et qui a donné le lac Dédas. Et on est ici à 8500 ans, plus ou moins 400, ce qu'on appelle calibré BP. Je vais un peu l'employer ce soir. En fait, c'est assez simple. BP, c'est en anglais before present. Ça veut dire avant le présent. Donc, grosso modo, avant aujourd'hui parce que le présent est fixé par convention à 1950. Donc, grosso modo, quand je parle de calibré BP, ça veut dire avant aujourd'hui. Donc, c'est un lac qui s'est formé il y a à peu près 8500 ans avant aujourd'hui. Donc, ces mensurations, si j'ose dire, une profondeur moyenne de 7,4 mètres, une profondeur maximale de 15 mètres et une superficie totale de 60 000 mètres carrés. On est sur un substratum, une roche-mer plutonique et métamorphique. Donc, voilà le lac Dédas. Et en fait, pourquoi ? Eh bien, toutes ces personnes que j'ai citées, il y en aurait d'autres aussi, on s'est mis à travailler sur ce lac Dédas. Alors, en fait, vous avez peut-être entendu parler que depuis quelques années maintenant, les autorités locales et particulièrement le conseil départemental du Puy-de-Dôme cherchent à faire classer la chaîne des puits failles de Limagne au patrimoine de l'UNESCO. Donc, on a bon espoir que cette année, ça puisse être enregistré et accepté. Et en fait, ça, ça a déclenché à la fois un climat et puis une dynamique de recherche autour de cette question. Parce qu'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça signifie d'avoir des politiques de gouvernance environnementale qui permettent de préserver la qualité environnementale de nos systèmes écologiques, de préserver et de conserver la biodiversité. Et nous, on va parler ce soir beaucoup de biodiversité végétale. Et puis, la restauration aussi des services écosystémiques et pour ce qui concerne les lacs, notamment la qualité de l'eau. Mais en parallèle, vous comprendrez que les autorités locales, ils veulent que ça, ce soit compatible avec un développement socio-économique de ces territoires ruraux qu'ils en ont besoin. Et puis, ils ont aussi fortement investi. Par exemple, autour du lac d'Eda, vous voyez, il n'y a pas qu'une activité agro-silvopastoral, mais il y a une activité touristique très forte. Et il y a eu de forts investissements des politiques locales pour faire des sentiers de randonnée sur les puits. Et voici, par exemple, une petite photo sur toutes les aménités touristiques, les zones récréatives autour du lac d'Eda. Donc, la grosse question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si ça, c'est compatible ou pas. C'est pour ça que j'ai mis ce point d'interrogation. Est-ce que ça, on peut arriver à faire les deux ? Et le lac d'Eda était très intéressant comme support d'études parce que c'est un endroit dans la chaîne des puits, au sud de la chaîne des puits, à 25 kilomètres de Clermont-Ferrand à peu près. C'est un endroit qui a été fortement aménagé pour le tourisme. Il y a un camping et autres autour. Il attire beaucoup de monde, mais en même temps, c'est un lac qui a des problèmes. C'est un lac qui est eutrophes. Ça veut dire qu'il a un statut trophique, beaucoup de nutriments dans l'eau, qui font que parfois, certains organismes que l'on appelle les cyanobactéries, vont se développer, vont se booster et elles vont libérer une toxine, une cyanotoxine. Et cette substance, elle rend impossible la baignade. Et parfois, vous vous retrouvez dans des situations où ce lac d'Eda, la baignade est interdite en pleine saison touristique. Donc, il y a un gros challenge dans la recherche environnementale. Justement, essayer d'avoir des modèles d'évolution de ces écosystèmes, soit les paysages, soit ces écosystèmes lacustres, qui obéissent à ce principe qu'on appelle de viabilité, qui permettent à la fois de préserver cette qualité environnementale et ce développement socio-économique. Alors moi, David l'a dit en me présentant, je suis paléo-environnementaliste. Ça veut dire que je travaille sur les environnements passés. Et tout mon travail, aujourd'hui, enfin une partie, disons, c'est d'essayer de démontrer en quoi les recherches sur le passé apportent des outils précieux pour construire ces modèles et ces stratégies de préservation et de conservation de ces écosystèmes. Alors, en fait, vous allez voir, et finalement, ma présentation, j'espère en tout cas, c'est une démonstration, et j'espère qu'elle vous convaincra, sinon vous avez les questions, et on en discutera, mais elles apportent de précieux outils. Pourquoi ? Parce que la recherche paléo-environnementale, elle permet d'interroger, de mieux comprendre au cours du temps, au cours des millénaires, les interactions, les relations qui se sont tissées entre les sociétés du passé, leur environnement, et les fluctuations climatiques. Elles nous permettent de comprendre quand et comment les activités humaines ont façonné les paysages de montagne. Et enfin, elles permettent de comprendre les impacts du climat et des sociétés sur le fonctionnement, notamment, d'écosystèmes lacustres. En fait, il y a une émission sur France Inter qui s'appelle Concordance des Temps, et dans le générique, il y a une petite phrase, une interview de Marguerite Ursenar, et qui, pour moi, résume parfaitement ce que j'essaye de vous démontrer ce soir. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme on aurait dit, racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, d'y voir davantage les problèmes qui sont les mêmes, ou les problèmes qui diffèrent, ou les solutions à y apporter. C'est sur ça que porte ma présentation ce soir devant vous. Donc, tout a commencé, évidemment, par faire le carottage du lac Dédat. Donc, il y a eu, tout d'abord, des premiers spécialistes qui sont arrivés, ils ont fait toute la bâtimétrie, ils ont fait les relevés sismiques, etc., pour reconstituer tout le profil topographique sous l'eau, calculer les tranches d'eau, etc., de façon à déterminer bien les endroits où nous allions faire le carottage. Et c'est ce que nous avons fait, alors je ne me souviens plus, c'était en 2012, peut-être 2013, je ne me souviens plus bien, et nous avons retiré les carottes, voilà la souris, les carottes, voilà, de sédiments lacustres, donc il y avait à peu près 16 mètres de tranches d'eau, et puis après, non, une douzaine de mètres, pardon, de tranches d'eau, et puis après on a récolté une quinzaine de mètres de sédiments. Donc, on a ouvert les carottes, vous voyez, ici ensuite, on a prélevé des échantillons, parce que ce qui est intéressant, c'est que ces lacs, c'est vrai aussi pour les tourbières, mais ces lacs, non seulement, je vais vous dire pourquoi ils conservent les grains de pollen, donc ils sont des milieux d'études utiles pour des gens comme moi, mais en fait, c'est qu'ils ont une sédimentation qui est stratifiée, ça veut dire que les sédiments qui viennent se déposer au fond du lac, le font de manière régulière, régulière, et vous avez une sédimentation qui est comme un millefeuille. Vous avez une couche qui est d'un temps T1, puis vient se déposer une deuxième couche, un temps T2, etc., etc. Et donc, vous avez comme un millefeuille. Donc, en fait, quand vous faites vos carottages, depuis la superficie jusqu'au fond, vous remontez les siècles ou les millénaires. Donc, pour nous, c'est vraiment, en quelque sorte, des archives écologiques. Et puis, vous voyez, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a prélevé plein de choses. Ici, vous voyez une petite feuille de hêtre, donc il y a plusieurs millénaires, et on les a récoltées pour après les dater au carbone 14, l'isotope radioactif du carbone 12, qui va nous permettre de donner une chronologie absolue à cet enregistrement. C'est pour ça que c'est grâce à ça que je vais pouvoir vous donner des dates plus ou moins précises. Alors, moi, je fais de la palynologie. Là, je suis obligé de vous présenter assez rapidement ma discipline, parce que sinon, ça serait difficile de bien saisir ma présentation. Donc, la palynologie, c'est un terme qui a été créé par les Anglais Hyde et Williams à partir des racines étymologiques grecques, paluno, palais, qui est la poussière ou la poudre et l'ogiale étude. Donc, au sens étymologique, la palynologie, c'est l'étude de la poussière végétale. Et en fait, cette poussière végétale, ce que les Romains, et on le voit sur cette photo, appelaient les pluies de soufre, ils pensaient que c'était des pluies de soufre, ce sont en fait des micro-particules reproductives, les spores et les grains de pollen qui sont émises par les espèces végétales. Alors, une fois, voilà, qu'on a fait nos carottages, je vous en ai déjà parlé, on fait les prélèvements, on prélève 2 grammes, par exemple, de sédiments lacustres, et puis on passe au laboratoire, c'est ce que j'ai fait avec une étudiante toute la semaine dernière, et on va utiliser toute une batterie d'attaques acides basiques et de filtration pour que, niveau par niveau, dans tout notre enchantillonnage, par exemple, tous les 10 centimètres, on n'obtienne plus que le grain de pollen. Donc, vous voyez, on utilise des choses comme la potasse, comme l'acide fluoridrique pour se débarrasser de la silice, l'acide chloridrique pour se débarrasser des carbonates, l'acide sulfurique pour se débarrasser de la cellulose, enfin, bref. Essayez de se débarrasser de tout, pour chaque niveau, sauf du grain de pollen et des spores de végétaux. Une fois que, niveau par niveau, on a fait ces traitements, et bien, on prélève une petite goutte, on met ça au microscope optique et puis, voilà, ce qu'on obtient au microscope, cette lame et on va faire ce qu'on appelle la phase de comptage. Comme des botanistes qui sont dans une prairie vont faire un relevé floristique, et bien, ma collègue Delphine ou moi, nous faisons des inventaires polynologiques, polyniques, niveau par niveau, on compte tous les grains de pollen qu'on voit. parce que, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du grain de pollen, on va reconnaître la plante qui a produit ce grain de pollen. Donc, ça, c'est fondamental. En fait, le grain de pollen est une particule en paléonologie, qui est en fait une sous-discipline de la paléontologie. Il est assez extraordinaire pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a une faculté de conservation qui est énorme, à condition qu'on soit dans des conditions anaérobiques, ça veut dire asphyxiante, pauvre en dioxygène. Si on a du dioxygène, il résiste très peu, entre deux et trois jours, heureusement, parce que sinon, on serait envahi au printemps de grains de pollen. Mais si on est dans un système qui est asphyxiant, eh bien, il se conserve très bien, comme dans les lacs ou les tourbières. Et deuxièmement, en observant la morphologie de ce grain de pollen, on reconnaît la plante qui a produit ce grain de pollen. Alors, on peut le reconnaître au rang de la famille, du genre de l'espèce, mais quand même. Et pour ça, on a des critères qui sont très précis. La forme, on va voir. Vous voyez quelques planches ici, en microscopie électronique, et c'est ça, en fait, qu'on va essayer de décortiquer pour reconnaître la plante qui a produit ce grain de pollen. Voyez, on va d'abord s'intéresser à la forme. Certains ont des pollens dits en tétrade. Ils ont quatre pollens collés, comme la famille des éricassés, la brouillère. D'autres sont vésiculés avec deux ballonnets pleins d'air. C'est la tête de Mickey classique du grain de pollen de pin. D'autres sont triangulaires, comme le noisetier. Ensuite, on va regarder ce qu'on appelle les apertures. Ce sont des ouvertures ou des amincissements de la paroi du pollen qui permettent la germination du tube pollinique, puisque c'est ça, son rôle. Et en fait, en fonction du type d'ouverture, du type d'aperture, de son nombre et de sa répartition sur le grain de pollen, c'est un critère morphologique. Par exemple, vous voyez, ce grain de pollen de seigle en bas, eh bien, il a un petit port et c'est par là, si ce grain de pollen avait germé pour assurer la fécondation, c'est par là que serait sorti le tube pollinique. Et puis, ça, c'est assez chouette, le grain de pollen, la paroi du grain de pollen, elle est ornementée, décorée. Parfois, elle est lisse, il n'y a rien, mais parfois, elle est très fournie, très riche, soit en verrues, en épines, en stris, et ça aussi, ce sont des critères qu'on observe pour reconnaître la plante. Bien évidemment, on utilise tous ces critères à la fois pour asseoir correctement nos identifications. Alors en fait, on fait ça niveau par niveau, en faisant nos comptages polliniques niveau par niveau, on rentre tous nos données dans un ordinateur et avec des programmes particuliers, il va nous sortir ce qu'on appelle le diagramme pollinique. Et en fait, c'est ça qu'il me faut vous présenter un petit peu, c'est peut-être le petit moment un petit peu plus théorique de la présentation, mais en fait, je vous donne ici les clés pour bien comprendre le reste. Le diagramme pollinique, c'est tout notre travail en tant que palinologue, il est résumé dans cette figure qui est un petit peu austère mais en fait, qui est assez facile à comprendre parce qu'elle se présente toujours de la même façon. Ici, je vais essayer de retrouver la souris, ici, vous avez votre carottage. Donc là, par exemple, c'est mon carottage du lac Dédat avec en superficie le point haut de mon carottage, c'est-à-dire la surface, ça veut dire la période la plus actuelle. En bas, le point le plus profond de mon carottage, c'est-à-dire le point le plus ancien. Donc, les périodes les plus anciennes sont à la base du diagramme pollinique. Ensuite, généralement, de ce côté, vous voyez la souris ? Oui. De ce côté, il y a tous les grains de pollen d'arbres et d'arbustes qu'on a pu retrouver. Et de l'autre côté, les grains de pollen d'herbacées. Alors après, on peut les classer, mais grosso modo, c'est tout ça. De ce côté, les grains de pollen d'arbres et de ce côté, les grains de pollen d'herbacées. Et en fait, pour lire le diagramme pollinique, en fait, il y a une double lecture. Vous avez tout d'abord une lecture horizontale. Donc, par exemple, je me mets ici, c'est le niveau, disons, un mètre de mon carottage du lac d'Eda à un mètre. Et ici, si je tire une ligne, ce qu'il y a, c'est que je perds la souris. Voilà. Si je tire une ligne ici, horizontale, je vais avoir tous les grains de pollen que j'ai trouvés au microscope pour le niveau prélevé à 100 cm dans ma carotte. OK ? Alors, on les exprime en pourcentage, peu importe. les uns par rapport aux autres, il y a différents modes de représentation, mais grosso modo. Donc, ça veut dire que au niveau 100 cm que j'ai pu recaler dans le temps par la datation radiocarbone, eh bien, je peux dire comment était la végétation qui a produit les grains de pollen qui se sont déposés au niveau 100 cm. OK ? Si vous multipliez les lectures horizontales, vous obtenez une lecture verticale, OK ? Du plus ancien au plus récent. Et donc, vous avez des successions dans le temps d'assemblage pollinique qui traduisent des successions de végétation. Et c'est ça qu'on va essayer de décortiquer. Et en réfléchissant sur l'écologie des taxons, eh bien, on peut inféoder à ces paysages végétaux un cadre notamment climatique, ce qui va nous permettre aussi de parler de climat. Il me reste à vous présenter une dernière courbe, c'est celle qui est au milieu, là. En fait, c'est une courbe qui résume tout. Ici, c'est ce qu'on appelle la courbe de pollen d'arbres sur le pollen d'herbacé, non arboréen. OK ? Plus il est important, par exemple, de 90 %, ça veut dire que 90 pollens sur 100 pour un niveau 100 cm étaient des grains de pollen d'arbres. Donc ça veut dire que dans la végétation dominaient les arbres. Donc il est orienté de ce côté. OK ? Là, par exemple, il est très fort, donc ça veut dire que pendant cette période-là, la végétation était surtout constituée de forêts. À l'inverse, quand il est très bas, il est plutôt de ce côté-là, c'est l'inverse, c'est qu'il y avait très peu d'arbres et beaucoup d'herbacés, donc ça peut être d'autres groupements de végétation. Voilà. Donc, voilà. Alors après, bien sûr, on essaye de transformer ce diagramme pollinique en paysage végétal et comment ils ont évolué, ces paysages végétaux, là, ici, sur les 20 derniers millénaires, en fonction de l'évolution du climat. Et la dernière chose qui me reste à vous présenter, c'est que, comme on va parler beaucoup d'impact anthropique, d'impact de l'homme et de ses activités sur l'environnement, comment on détecte l'homme à partir du grain de pollen. Alors, pour ça, là encore, on a des outils et on va essayer de les utiliser tous ensemble pour asseoir la détection d'un impact anthropique qui, parfois, est ancien. par exemple, c'est ces brusques diminutions rapides, brutales de ce rapport pollen d'arbres sur le total qui peuvent indiquer des phases de défrichement. Par exemple, pour gagner des terres pour les cultures ou les pâturages. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Quand tout d'un coup, d'un niveau à un autre, j'ai pratiquement plus de grains de pollen d'arbres, ça peut traduire des phases de défrichement. Et puis, bien sûr, on va aller chercher des grains de pollen bien particuliers, soit de plantes qui sont directement introduites par l'homme, donc c'est le cas de ce qu'on appelle les plantes anthropocores, donc qui sont directement introduites par l'homme. C'est par exemple, évidemment, les pollens de céréales. En haut, vous avez le seigle. D'autres, pour l'alimentation, comme le sarrasin, des plantes aussi qu'on a utilisées pour l'alimentation entre autres et qui ne sont pas indigènes, plutôt importées par les Romains, comme le châtaignier, ça pourrait être la vigne, par exemple, ici c'est un peu de just, mais on va dire que oui. Mais ça peut être aussi pour d'autres cultures comme le chanvre, et ça, on va en parler assez fortement tout à l'heure. Donc, des plantes qui, dès qu'on voit le grain de pollen, on sait que l'homme, il est dans les parages. Ensuite, vous avez des plantes qui sont des indicateurs secondaires. C'est des plantes qui existent à l'état naturel, sans problème, mais en fait, de par des activités humaines, leurs populations vont augmenter dans la nature et par voie de conséquence, on va voir de plus en plus de grains de pollen de ces plantes. Alors, ce sont les plantes messicoles, comme le coquelicot, et le tableau de Monet le montre très bien, ou alors, ce sont toutes les plantes rudérales, comme les orties ou les kénopodes, la famille de l'épinard, ou des plantes de milieu piétiné, comme le plantain lancéolé, dans cette pâture à chevaux dans les Pyrénées. Donc, là aussi, on est très attentif à ces grains de pollen. Voilà, vous êtes des palinologues avertis. Donc, on peut rentrer plus précisément dans le vif du sujet, mais cette fois-ci, vous êtes beaucoup plus armés et on retourne donc au lac d'Eda. Donc, on a fait nos carottages, très bien, on s'est partagé les échantillons, chacun va faire son propre travail sur son petit bout de sédiments lacustres, d'argile lacustre, et puis, ce qu'on va partager, surtout, c'est ce qu'on appelle le modèle d'âge, toutes ces datations, différentes isotopes, le radiocarbone, on a fait le plomb, le césium, etc., pour vraiment avoir, pour chaque niveau, une estimation de l'âge assez précise. Et puis, vous voyez, on a fait plein de choses, des indicateurs qu'on appelle la biotique, la densité, la susceptibilité magnétique, les rayons X, et puis, moi, j'étais plutôt dans l'équipe biotique, c'est-à-dire dérivée de la vie et des organismes vivants, les pollens et les microfossiles non polliniques, ça, c'est mon travail, les diatomées et mes collègues ou les biomarqueurs moléculaires, on va en reparler. Donc, vraiment, j'insiste, un travail d'équipe interdisciplinaire, on dit aujourd'hui en anglais, on utilise le terme multiproxy. Voilà notre carotage, 15 mètres de sédiments, donc ça m'a occupé pendant un petit moment, et en fait, c'est séparé par deux unités, et ça, on va en parler beaucoup. En fait, vous avez une unité inférieure, donc la plus profonde, la plus ancienne, qui démarre il y a 6700 ans, qui se termine il y a 3200 ans, avant aujourd'hui à peu près, et puis il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement sismique ou autre, on en reparlera, il y a eu un mouvement de sédiments qui a perturbé l'enregistrement, donc là, ça nous fait comme un hiatus, comme une zone où nous ne sommes pas intervenus, une perturbation assez majeure, et puis, il y a 1700 ans, à peu près au deuxième siècle après Jésus-Christ, durant l'Antiquité, ça a redémarré une sédimentation lacustre normale jusqu'au présent. Donc, on parle d'une unité inférieure ancienne et d'une unité supérieure historique, sur les périodes historiques, et nous, nous sommes intervenus sur ces deux unités, nous ne sommes pas intervenus sur la zone perturbée. Alors, quel genre d'informations on a pu retirer d'une analyse palynologique du lac Téda ? Tout d'abord, ça nous a permis de caractériser le cadre environnemental dans le bassin versant du lac Téda entre 6700 et 5500 avant aujourd'hui, donc c'est le cal BP, mais je vous ai mis entre parenthèses en années avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle BC, before Christ, avant Jésus-Christ, donc vous pouvez utiliser l'échelle chronologique avec laquelle vous êtes la plus à l'aise, soit avant aujourd'hui, cal BP, soit avant Jésus-Christ, en cal BC, qui est entre parenthèses. Alors, il y a 6700 ans, comment on était dans ce secteur de la chaîne des puits ? Ce qu'on a apporté comme information, à partir des grains de pollen et puis des spores de champignons, notamment de champignons, saprophites et parasites de feuillus et de stomates, on a pu mettre en évidence que la forêt était déjà installée dans le bassin versant et aux abords immédiats du lac Téda. Vous voyez ici, dans cette zone, les courbes polliniques avec des taux très importants, notamment de la chaînette diversifiée à tilleul, à érable, à freine, qui marque l'optimum climatique post-glaciaire, qui en passe de ce terminé-là, parce qu'en fait, vous voyez, c'est le sens des flèches, progressivement, j'ai retrouvé de moins en moins de grains de pollen de chêne et de plus en plus de grains de pollen de hêtres. En fait, la forêt est en train de se réorganiser et la chaînette diversifiée à feuillage caduc est remplacée par une hétraie et une hétraie qui va progressivement s'infiltrer de sapins. Et ça, dès les environs du lac. Donc, en fait, cette transition, si vous voulez, elle s'explique par un changement climatique majeur qui va avoir lieu sous nos latitudes et de manière globale entre 5500 et 5000 avant Jésus-Christ, avant aujourd'hui, pardon, mais moi je me trompe, entre 5005 et 5000 avant aujourd'hui, en Cal Bébé, c'est l'entrée dans la néoglaciation qui est la période climatique globalement dans laquelle on vit aujourd'hui. Et en fait, donc, cette chaînette diversifiée à feuillage caduc, les températures diminuent, les précipitations augmentent, donc à cette côte altitudinale, le tilleul et le chêne, ils n'arrivent plus à vivre, donc ils redescendent en altitude et c'est le être qui commence à se développer. Tout ça pour vous dire en fait qu'à ce moment-là où il n'y a pas encore d'impact anthropique, on a ce qu'on appelle un forçage climatique qui est très fort. Ensuite, d'un point de vue de la qualité des eaux, on s'aperçoit qu'il y a différents organismes ou de formes de résistance d'organismes comme des oeufs de Turbellarie, du zooplancton ou différentes diatomées comme Stéphanodiscus médus par exemple, qui existent, qui sont présents dans l'eau dès 6700 ans avant Jésus-Christ. Donc on a déjà une eau qui est déjà chargée en nutriments. Ce n'est pas quelque chose, une eau qui est complètement qu'on appelle oligotrophe. On a déjà un lac qui est déjà chargé en nutriments. Qu'est-ce que je veux dire par là aussi bien pour le paysage que pour l'eau ? C'est que le palais environnement nous permet de reconstituer, de décrire un état initial écologique défini au sens de avant tout impact anthropique parce que là on est dans des périodes où pour l'instant il n'y a pas encore d'impact des sociétés sur leur environnement. Et donc on apporte des informations comme sur la qualité de l'eau, le lac d'Eda finalement un petit peu moins de deux millénaires après sa formation et bien il n'est pas un lac oligotrophe. Donc ça pour les gestionnaires ça a été important de le savoir parce qu'on ne gère pas aujourd'hui un lac pour le rendre oligotrophe si dans son histoire il n'a jamais été oligotrophe. Le challenge n'est pas le même. Donc ça la caractérisation de ces états initials sont vraiment très importants. Alors on est allé un petit peu plus loin et ce que j'ai fait avec une collègue Michela Mariani de l'université de Melbourne on a essayé de transformer nos pourcentages de grains de pollen en pourcentages de couverture végétale c'est à dire des données quantifiées et vous retrouvez vous avez en vert foncé la végétation montagnarde donc la hétrée qui va s'infiltrer de plus en plus de sapins et puis ici en vert un peu plus clair vous avez la chenée et on retrouve bien ce croisement des courbes c'est à dire que progressivement la chenée remplace la forêt montagnarde la hétrée et la hétrée sapinière remplace la chenée et en fait à partir de 5000 entre 5000 5 et 5000 cales BP avant aujourd'hui c'est la hétrée et hétrée chenée qui vont dominer de manière claire et qui va durer longtemps la végétation autour du lac d'Eda mais ce qu'on s'est aperçu et vous regardez la courbe ici c'était visible déjà là mais c'est beaucoup plus visible ici en quantifié c'est les marrons ce sont les les graminées les poacées et en fait on s'est aperçu que ce remplacement cette substitution d'une forêt par une autre et bien ne se fait pas à 100% elle va prendre du temps et le paysage va s'ouvrir pendant cette transition autrement dit tous les espaces qui sont libérés par la chenée ne sont pas colonisés tout de suite par la hétrée et hétrée sapinière donc ça va libérer de l'espace alors on a calculé un indice de diversité floristique qui nous le montre aussi mais ça je passe et très rapidement on va passer à un paysage qui est beaucoup plus fragmenté que ce qui était dans les périodes précédentes fragmenté entre des milieux des patches de forêt et puis ces zones ouvertes et puis à partir de 5000 cales BP alors là la forêt elle est très s'étende véritablement et le milieu a tendance à se refermer et ça ça s'explique par une péjoration climatique vous avez cette courbe qui indique l'activité solaire il y a une baisse de l'activité solaire à ce moment là c'est l'entrée dans la néoglaciation comme je vous dis ok donc une légère baisse des températures et surtout une hausse de la précipitation donc un deuxième résultat qu'on apporte c'est que des variations climatiques importantes certes elles vont avoir des traductions rapides et importantes dans la végétation c'est l'aptitude des plantes à migrer de manière rapide aux variations climatiques le être finalement en 1000 ans il est passé de quelques peuplements isolés en Auvergne à devenir la formation reine majeure pour plusieurs siècles et tout ça en 1000 ans donc ça c'est très important à prendre en considération l'impact des variations climatiques sur les formations végétales et puis et ça ça a été le graal pour nous non deuxième chose c'est les variations climatiques et la biodiversité on voit aussi que des liens non univoques non unidirectionnels existent entre les variations climatiques et et la biodiversité floristique parfois il y a des phases où il y a une augmentation de la biodiversité floristique et on va vers un paysage qui est beaucoup plus hétérogène c'est cette phase de substitution de remplacement des deux systèmes forestiers ou bien des moments où il y a une baisse de la biodiversité et un peuplement qui tend à s'homogénéiser et c'est par exemple le début de ce règne des étrés et enfin la dernière chose c'est ça en même temps voilà ce que j'ai pu trouver sur ces niveaux du néolithique moyen donc il y a 4000 entre 4050 et 3008 avant Jésus-Christ vous avez ici un grain de pollen de céréales vous en voyez très abîmé bien sûr parce qu'il est très ancien et puis en bas vous avez deux spores de champignons qu'on appelle spores en miella qui sont des champignons coprophiles qui poussent dans les excréments et notamment des excréments d'herbivores en fait on a des pleins d'indices qui nous montrent qu'il y avait déjà des hommes dans ce secteur-là qui ont commencé à impacter leur environnement et qui ont probablement accentué ces modifications forestières dont je vous parlais précédemment ce qui était intéressant c'est de démontrer que dès cette période-là et finalement dans une période de péjoration climatique de dégradation en tout cas de changement climatique de changement climatique bon naturel ici à cette période-là et bien la montagne a été attractive pour les sociétés humaines donc ça c'était quand même très intéressant à retrouver le système qui se développe c'est ce qu'on appelle un système itinérant de culture sur abattis brûlis bon là j'ai pas le temps de rentrer dans le détail mais on a pu mettre en évidence c'est-à-dire qu'ils occupent pendant quelque temps dans un secteur ils font des petits défrichements pour mettre leur pâture enfin leur bétail et des petits îlots de culture ça dure 2, 3, 5 ans et puis après ils vont bouger sans forcément aller beaucoup plus loin dans le secteur de la chaîne des puits mais voilà le système dit itinérant alors vous voyez que cette baisse de variation de l'activité solaire qui nous signe la glaciation elle est corrélée par cette formidable hausse de ce qu'on appelle la susceptibilité magnétique et en fait ce sont des marqueurs d'érosion en fait pendant cette dégradation climatique et bien vous allez avoir des ruissellements de sédiments de plus en plus importants pourquoi ? parce qu'il fait plus humide il y a des pluies plus importantes et donc ça va ruisseler beaucoup plus le sédiment qui est mis à nu à la fois par ces changements de végétation dus par le climat et renforcé par les activités humaines donc il y a des entrées de sédiments beaucoup plus importantes et ces phases érosives on les voit mais en fait avec les sédiments il y a plein de choses qui arrivent et notamment des nutriments et en fait on s'aperçoit que durant cette phase du néolithique moyen l'eau la qualité de l'eau enfin le statut trophique de l'eau va changer durant cette phase on a plein d'indicateurs par exemple ici un champignon qui nous montre ces déstabilisations de sol dues à ces ruissellements on a plein de diatomées ces algues qui laissent leurs frustules siliceuses on a aussi des oeufs de rotifère que j'ai pu déterminer et en fait ces défrichements modérés ont conduit à une péjoration une dégradation de la qualité de l'eau et des premières phases de hausse du statut trophique pourtant on est au néolithique moyen en fait ce qui est intéressant de voir c'est que des impacts finalement assez anciens ont quand même des signatures et des implications sur le fonctionnement des systèmes écologiques ce qui souligne la vulnérabilité de ces systèmes écologiques alors que nous dit l'archéologie malheureusement je travaille dans une région où l'archéologie notamment en zone de montagne elle est peu peu développée et surtout c'est assez mal daté mais quand même on a différents attestations qui nous montrent que les sociétés du néolithique comme le menhir de Foel le dolmen de Cournol nous attestent d'une occupation néolithique dans ce secteur alors j'essaye d'aller un petit peu plus vite parce que je ne voudrais pas prendre trop sur le temps des questions alors je vous propose un autre bond dans le temps et là on va au bronze ancien l'âge du bronze premier âge des métaux on est entre 1900 et 1550 avant Jésus-Christ et en fait là je vais rapidement vous voyez ces baisses comme ça dans les fréquences de pollen d'arbres et notamment de la haitraie ce sont des signatures de défrichement et ils sont corrélés avec une hausse des poacées qui signale des graminées qui signale ces ouvertures ces clairirages des forêts et puis on va retrouver nos céréales nos plantes de milieu pétiné nos marqueurs du pastoralisme à partir de cette période là c'est vraiment une période seuil très importante pourquoi ? parce que vous voyez que là on était au néolithique il y a un impact vous voyez ce trou et puis après la végétation boum elle reprend ses droits et on arrive à quelque chose de très fort vous voyez que là il y a un impact au bronze ancien qui est très fort ensuite ils partent et la nature reprend ses droits mais à partir de ce moment là les forêts ne sont plus jamais étendues comme les périodes précédentes ça c'est important à partir de l'âge des métaux et particulièrement de l'âge du bronze en montagne on pourrait dire que le paysage n'est plus totalement naturel dès cette période là il est semi naturel il commence à être en patchwork en mosaïque mosaïque landscape comme disent les anglo-saxons beaucoup plus riche en milieu ouvert herbacé d'altitude et puis ben voilà ces défrichements hausse du ruissellement etc et bien là encore plein d'indicateurs de rotifères de diatomées qui nous montrent que durant cette phase là et bien on a une hausse du statut trophique donc une dégradation de la qualité des eaux à ce moment là qui est assez notée et quand l'impact et bien se termine si autrefois au néolithique on avait retrouvé une situation qui est un équilibre qui était un petit peu comparable à l'état d'avant impact et bien au bronze pour ce qui concerne la qualité de l'eau le fonctionnement plutôt de l'écosystème lacuste de nouveau effectivement on ne retrouve pas des conditions vraiment comme d'avant l'impact on a un maintien de conditions mésotrophiques il y a des maintiens de certains rotifères par exemple alors ce qui est intéressant c'est que pour des périodes assez anciennes non seulement on met en évidence des impacts anthropiques sur le fonctionnement de systèmes écologiques mais on arrive à apporter des informations sur les processus lents comme la résilience et dès cette période là on a une perte de résilience de notre système écologique de notre lac d'Eda à force d'actions répétées de plus en plus fortes des sociétés notamment de l'âge des métaux dans le bassin versant bon ça je passe parce que ça fera peut-être un petit peu trop long alors ensuite on passe sur les périodes historiques alors là je ne pourrais pas retracer 2000 ans d'histoire ça serait beaucoup trop long mais ce qu'il faut comprendre pour ce qui concerne le paysage c'est que ce paysage qu'on voit actuellement si on fait abstraction des plantations de résineux qui sont très récentes voilà le paysage qu'on a actuellement en Auvergne en fait ce paysage on peut vraiment le qualifier de culturel parce qu'il a été façonné configuré par l'homme et bien sûr à partir pour ce qui concerne le lac d'Eda du 3ème 5ème siècle de notre ère en fait en Auvergne à partir du changement d'air grosso modo fin de la période gauloise début de la conquête romaine c'est vraiment cette longue phase où il va y avoir et bien une ouverture on le voit très bien par le pollen on va vers un paysage qui est de plus en plus ouvert de plus en plus riche en pelouse d'altitude de moins en moins riche en forêt et puis on va avoir des périodes comme ça seuil de défrichement puis de déforestation etc. et on verra dans quel objectif ce qui est intéressant c'est que à part la période récente avec ces politiques de reboisement qui ont été initiées à partir de la seconde moitié du 19ème siècle finalement c'est un phénomène un mouvement d'ouverture du milieu qui est assez unidirectionnel il n'y a pas vraiment de rupture même l'entrée dans le petit âge glaciaire même les grandes épidémies de peste la guerre de cent ans etc. n'ont pas eu en tout cas d'après ces données n'ont pas eu suffisamment d'impact pour que la végétation forestière dite climatique puisse avoir le temps de se reconstituer alors je vais vous proposer quelques spots sur les périodes historiques sur la reconstruction de ces paysages c'est l'Antiquité tardive alors en Auvergne vous savez on a un personnage qui est très important qui s'appelle Sidouan Apollinaire on est au 5ème siècle de notre ère et Sidouan Apollinaire était à ce moment là le gouverneur de la province romaine donc il était basé à Clermont-Ferrand mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'il était marié à une riche patricienne et le papa de sa femme son beau papa avait une très belle maison une très belle villa au lac d'Eda justement malheureusement on ne l'a jamais retrouvé mais les archéologues sont à peu près sûrs pour la situer autour de ce lac d'Eda alors moi quand je faisais un peu des recherches pour écrire les articles etc j'ai recherché parce qu'on savait qu'il avait beaucoup écrit de par ses activités de par ses activités politiques puisqu'après à la chute de l'Empire romain il est devenu le premier évêque de Clermont donc il a su très très bien retourner sa veste mais enfin à ce moment là il est marié il est gouverneur et il écrit beaucoup et dans une de ses lettres ce qui est intéressant c'est qu'il il se met sur la terrasse de la villa de son beau-père et il va décrire il va écrire ce qu'il voit depuis sa villa alors moi je me suis dit là c'est super parce que je vais pouvoir essayer de comparer ce que lui il voit dans les textes et ce que moi je vois dans le diagramme et on va voir alors évidemment moi je ne suis pas latiniste ce n'est pas moi qui ai fait les traductions j'ai trouvé et ça m'a intéressé la traduction de l'abbé Crégu en 1890 donc ça c'est en fait à la bibliothèque nationale on a accès à ce genre de choses et voilà ce qu'il écrit comme c'est traduit dans la traduction de l'abbé Crégu en 1890 donc Cidois Napolinaire écrit les arbres dont le feuillage s'étend jusque sur l'eau remplis d'arbrisseaux de toutes espèces joncs et saules donc depuis la terrasse au bord du lac Dédard il voit ce qu'on appelle une importante répisilve une végétation de bordure alors moi je suis allé dans mon diagramme effectivement bon là on le voit peut-être plus si on le voit ici j'ai une répisilve qui est très importante on a beaucoup d'aulnes on a beaucoup de cyperacées on a du saule etc ok ça colle bien deuxièmement pour ce qui concerne la campagne elle est couverte de bois dispersé ça et là elle a des prairies émaillées de fleurs des pâturages où abondent les troupeaux au milieu des troupeaux qui font retentir leur sonnette en beuglant dans la prairie alors là plusieurs choses m'intéressent premièrement de bois dispersé ça et là pour moi c'est super intéressant parce que lui il est en train de décrire un paysage comme je vous disais tout à l'heure en mosaïque qui a déjà été ouvert par l'homme où il reste des forêts mais où il a déjà été ouvert par l'homme alors on est ici vous voyez donc on a déjà eu des grandes déforestations ok et on est dans cette phase où effectivement on a des traits qui ont été déjà en recul ok des traits très sapinières et très chênais mais qui restent par îlots comme ça de boisement et puis on a une extension très importante des graminées des poassées donc j'ai moi tout à fait d'après mes données polyniques ça match de nouveau un paysage semi ouvert avec des forêts enfin des bois et des des prairies pâturées alors pâturées bon beuglées est-ce que c'est vraiment des vaches et tout ça c'est la bec régu qui fait aussi une interprétation mais en tout cas il y a du pastoralisme et là aussi vous voyez ça corrèle avec différents marqueurs du pastoralisme et là je vous présente un kyste de parasite intestinal de capillaria donc et que j'ai pu retrouver au lac d'Eda et en fait ce sont des marqueurs de la présence d'excréments et de bétail dans les environs immédiats du lac évidemment du bétail qui n'est pas traité comme aujourd'hui etc donc dans les fesses il y a énormément de parasites et nous on l'en retrouve et ça ça explique bien qu'il y avait du bétail autour du lac d'Eda donc pour l'instant tout colle alors il reste à aller ici et ça ça m'a vraiment intéressé l'abbé Crégu écrit sur un autre aspect sur une autre partie de la lettre en l'absence de toute expression capable de rendre sa pensée notre auteur c'est à dire Cidoa Napolinaire a fait usage de l'adjectif terrenus dans un passage en latin qui est dit monsterenus voulant ainsi spécifier la nature de la roche en effet dans un des passages il parle de monsterenus monsterenus peut être traduit en latin par des labours donc des présences de champs et pour l'abbé Crégu en 1890 la perspective l'idée d'avoir des champs cultivés à 1100 mètres d'altitude en pleine montagne auvergnade durant l'antiquité c'est impossible donc il va se dire ça c'est pas possible donc en fait monsterenus ça fait aussi référence à la couleur noire évidemment l'Auvergne pays volcanique la terre c'est vrai elle est noire Puzzolane et autres le basalte donc ça doit faire référence à la couleur de la roche et en fait vous regardez ici la courbe de seigle on est vraiment dans le démarrage très fort de la courbe de seigle en fait moi j'ai des attestations de champs cultivés à proximité même du lac d'Eda donc en fait ce qui m'a intéressé c'est que mon diagramme Napoléonique est plus proche d'une traduction littérale de Sidouane Napolinaire plutôt qu'une vue de l'esprit si j'ose dire de l'abbé Crégu et bien qui est empreinte du contexte scientifique de son époque alors vous voyez qu'on arrive là j'ai eu de la chance parce qu'il y avait cette lettre mais quand même on arrive à qualifier assez bien les paysages et son histoire et là vous voyez une hausse de la biodiversité floristique globalement due à l'activité humaine vous avez ici les périodes historiques on a plus de biodiversité floristique durant les périodes historiques que durant la première période donc l'homme de par ses actions de par l'introduction de plantes etc en compartimentant l'espace peut être un facteur pour promouvoir la biodiversité mais tout est une histoire de seuil bien évidemment c'est ce qu'on appelle la perturbation intermédiaire et je vous ai mis ici la période moderne ici je veux dire sub-récente et récente et vous avez cette baisse de la biodiversité donc retranscrire ces évolutions de biodiversité et d'évolution des paysages dans un long continuum temporel nous permet de bien voir que la période dans laquelle on est aujourd'hui est une période qui est vraiment à part avec à la fois en intensité et en type de conséquences environnementales alors là je vais passer aussi assez vite mais voilà grosso modo j'ai essayé de mettre des planches pour vous montrer que sur base de déforestation et d'ouverture du milieu on verra pour quelle raison on est passé grosso modo entre le changement d'air et le 5ème 7ème siècle après Jésus-Christ d'un paysage qui était totalement foresté on l'a vu tout à l'heure à quelque chose qui est très compartimenté ok ce paysage en mosaïque ce que j'ai appelé le paysage culturel forme 1 d'après nos reconstitutions on a à peu près à l'échelle régionale un paysage 50% forêt 50% milieu ouvert herbacé autour du 5ème 6ème siècle après Jésus-Christ donc avec cette hausse de la biodiversité et puis à force de déforestation notamment durant le haut Moyen-Âge le Moyen-Âge les temps modernes il y a différents patches comme ça à quelque chose qui est de plus en plus ouvert voilà par exemple ces images dans le césalier ok donc il y a un milieu paysage culturel forme 2 un milieu anthropogénique ouvert et d'après nos modèles on a 80% du paysage régional complètement ouvert à partir du 10ème siècle mais surtout au 13ème 15ème siècle après Jésus-Christ et de nouveau la vraie rupture on la voit vraiment à partir du 19ème et surtout au 20ème alors pourquoi il faisait tout ça en fait vous voyez que avec le paléo-environnement on arrive à caractériser ça c'est difficile mais on essaye de le faire ce qu'on appelle les forçages les facteurs de contrôle à l'évolution des paysages à l'évolution d'un écosystème aquatique en fait c'est surtout un dialogue entre le climat et les activités humaines en fait grosso modo à partir du changement d'air et le début de l'antiquité et bien c'est surtout l'homme et ses activités qui deviennent le facteur prépondérant notamment sur la construction des paysages qu'on peut donc qualifier comme des socio-écosystèmes complexes alors pourquoi ils font tout ça et bien c'est toute la thématique des systèmes d'exploitation diversifiés et par là par le paléo-environnement on peut travailler avec les archéologues pour caractériser et bien ces systèmes qui étaient très diversifiés je vous propose ici de se poser au Moyen-Âge central 9e 12e siècle après Jésus-Christ ils font ces déforestations bien sûr pour le pastoralisme mais en fait une vision de la montagne qu'on a trop tendance à avoir aujourd'hui qui est uniquement dévolu au pastoralisme en fait on s'aperçoit que c'est pas du tout vrai et que les systèmes d'exploitation des ressources naturelles étaient beaucoup plus diversifiés par le passé il y a des activités qui sont qu'on sait qui ont existé par le passé mais qui sont minorées comme l'agriculture de montagne vous voyez ici la quantité de grains de pollen où c'est que je l'ai voilà de seigle que j'ai pu retrouver donc l'agriculture de montagne avait une place très importante avec des céréales diverses surtout très importantes et puis l'élevage bon ça bien sûr on retrouve nos sporks au profil ou nos parasites les petites douves et grandes douves du foie par exemple ou autres ou d'autres parasites qui nous attestent bien d'une pression pastorale de plus en plus importante sur ces montagnes auvergnates durant les périodes historiques mais elle nous permet aussi de renseigner des activités dont on avait complètement oublié l'importance et pourtant les conséquences environnementales sont très fortes en fait c'est la culture du chambre et l'activité du ruissage donc vous savez le chambre il était cultivé on le met à rouir dans l'eau les parties supérieures enfin toute la plante sauf les racines de façon à l'attendrir on le met dans l'eau pour en retirer la fibre végétale qu'on travaille ensuite pour constituer bon un petit peu des vêtements mais c'était pas ça qui était le plus important mais surtout les cordes et les voiles de la marine royale et en fait bon c'est un biais dans la recherche les archéologues en tout cas en Auvergne ne se sont pas trop trop penchés là dessus mais c'était un petit peu laissé tomber et avec une collègue donc moi j'ai regardé les grains de pollen de chanvre et puis une collègue elle a isolé une molécule qu'on a un cannabinoïde qui est un alcaloïde en fait qui est produite par cette plante et qui est contenu que dans l'appareil supérieur pas dans les racines donc quand on le retrouve dans des sédiments lacusse c'est bien que la plante elle a été mise dans l'eau pour rouir c'est ce qu'on appelle le cannabinole et on a travaillé comme ça ensemble sur les mêmes échantillons moi avec mes petits pollens et elle avec ses molécules moi c'est plus joli que les siens mais bon et puis voilà on a reconstitué les concentrations de pollen on les a croisées de pollen et de cannabinole et voilà un petit peu ce qu'on a obtenu d'abord grâce aux pollens on peut mettre en évidence qu'on a des cultures de chanvre ce qu'on appelle des chênevières dès l'antiquité à partir du 4ème 5ème siècle à partir du 5ème siècle de notre ère alors qu'avant on n'avait pas d'attestation de ces cultures en Auvergne et puis vous voyez les hausses de grains de pollen de chanvre ici dans la période carolingienne alors peut-être un petit peu de rouissage mais là c'est un petit peu difficile mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à partir du Moyen-Âge central et notamment du 13ème siècle et presque sans discontinuer jusqu'au milieu du 19ème on va avoir une culture enfin de chanvre et l'activité de rouissage dans dans le lac d'Eda alors ce qui est intéressant c'est que en fait en 1669 il y a une ordonnance royale qui interdit le rouissage du chanvre dans les rivières et lacs français parce qu'en fait le chanvre va d'abord sa culture est très demandeur en nitrate donc évidemment vous imaginez toutes les pollutions que ça peut impliquer mais aussi il va libérer certaines substances qui vont provoquer ces eutrophisations donc et ça peut aller très loin il peut y avoir il y a eu c'est décrit dans les textes des morts dans le cheptel etc donc en 1669 il y a un arrêt royal mais vous voyez qu'en Auvergne d'après les grains de pollen les arrêtés royaux ne sont pas du tout respectés puisque c'est même l'un des premiers maximum de la culture et du rouissage de chanvre en Auvergne donc c'est toujours un pays rebelle mais en tout cas c'était très important et alors je ne sais plus si j'ai mis non et voilà et alors donc je passe parce que je ne pourrais pas faire toute la période du bas Moyen-Âge et la période moderne mais ce qui est intéressant c'est ça vous voyez que tout d'un coup ça se casse la figure et ça se casse la figure à peu près en 1850 1860 ben c'est fini les progrès techniques ont permis de faire des améliorations substantielles dans l'industrie du coton et donc il est beaucoup 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 moins rentable de cultiver du chanvre la marine royale ça a un petit peu changé et en fait on abandonne la culture du chanvre assez rapidement et ça sera remplacé par l'industrie du coton mais ce qui est vraiment intéressant et pour vous montrer que nos affaires ça marche aussi dès 1800 dès la moitié du 19ème siècle et bien à la fois le cannabinol et les grains de pollen les concentrations chutent et c'est ce que je vous disais sur l'introduction du coton et il me reste à vous parler d'un dernier point que je voulais aborder avec vous et je terminerai là dessus c'est qu'en fait quand ce rouissage d'après mes diagrammes il apparaît quand on a ces grains de pollen de chanvre il apparaît ça et c'est assez bien corrélé et ça c'est des aquinettes des aquinettes de cyanobactéries c'est des formes de résistance de cette cyanobactérie dont je vous ai parlé au tout début la boucle on est en train de presque la boucler c'est ces aquinettes qui c'est leur forme de résistance quand les conditions ne leur sont pas favorables elles produisent cette forme de résistance et puis quand de nouveau ces aquinettes vont trouver des conditions favorables elles vont de nouveau regermer et elles peuvent donner un organisme vivant c'est cette aquinette là qui aujourd'hui provoque des blooms dans l'eau et qui peuvent provoquer l'interdiction de la baignade et qui font ces eaux troubles et puis un peu effervescentes avec ce bouillonnement alors moi ça ça m'a intéressé parce que très rapidement elle apparaît avec plein d'autres indicateurs notamment des algues et des rotifères qui nous montrent qu'on a des phases d'eutrophisation qui sont très marquées à partir de la mise à rouir des fibres des plantes de chambre ok et en fait vous voyez ici plus pendant la période historique médiévale et moderne plus les concentrations de chambres en pollen de chambres sont importantes plus ces aquinettes plus je vois de ces aquinettes donc on sent qu'il y a une certaine coïncidence donc en fait on pense que cette activité du rouissage plus toutes les autres qui ont lieu dans le bassin versant elles ont leur mot à dire dans cette eutrophisation du lac et ce qui est donc en fait vous avez comme une accumulation d'impact au cours des millénaires ok c'est ça qui est important à prendre en considération et quand on se place à partir de la deuxième moitié du 19ème et puis surtout le 20ème il n'y a plus le rouissage je vous l'ai dit le coton tout ça et puis de manière générale vous savez on rentre dans la période d'exode rural de ces territoires de montagne c'est la période où beaucoup d'Auvergnats vont quitter leur région pour aller notamment s'installer à Paris etc donc il y a des terres qui sont de moins en moins cultivées il y a une baisse de la pression agricole très importante autour du bassin versant bon il y a un maintien du pastoralisme certes et il y a surtout une civiliculture qui est plus importante c'est sens et résineux mais globalement on a une pression tropique sur l'environnement qui est beaucoup plus faible que les périodes précédentes et ce qui est intéressant c'est qu'on s'aperçoit que quand on a dans cette période de baisse de pression anthropique et bien ces aquinettes elles continuent et tous les indicateurs diatomées et autres nous disent ben non 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 c'est presque trop tard on a eu un effet de seuil on a beau avoir allégé la pression environnementale de l'homme ça fait rien c'est ce qu'on appelle l'effet cliquet c'est à dire qu'on a tellement poussé le bouchon si vous voulez qu'on a plus des faits retours possibles en tout cas vers des conditions beaucoup plus stables et donc on a cette qualité le système écologique il a dérivé il a dérivé il s'est abîmé autrement dit l'état actuel bon là c'est pas tout le temps comme ça quand même je vais pas vous dégoûter d'aller au lac d'Eda parce que c'est vraiment beau mais c'est vrai que parfois au printemps ça peut être un peu comme ça ou en été ce qu'on veut dire par là c'est que évidemment cette situation actuelle elle est due à une pression agro-pastorale très forte avec des intrants importants aujourd'hui donc une exploitation agricole qu'il faut gouverner de manière durable aujourd'hui mais elle est aussi due à cet héritage écologique qui a suscité qui a créé cette accumulation d'impact des pratiques humaines sur plusieurs siècles voire plusieurs millénaires alors aujourd'hui pour terminer pour comment arriver à dire bye bye les cyanobactéries et donc là tout le monde se casse la tête pour essayer de trouver des modèles de gestion de ces écosystèmes lacustres et bien qui freinent ces blooms de cyanobactéries alors vous voyez ce qui a été fait c'est tout d'abord d'aménager une zone humide à l'entrée du lac pour essayer d'avoir un effet tampon un effet filtre de toute la pression agricole dans le bassin versant actuel et ça commence à porter ses fruits mais moi en tant que paléo environnementaliste je leur dis attendez il y a peut-être autre chose qu'il faudrait prendre en considération c'est que voici la carotte du lac Dédat nous et j'espère vous l'avoir démontré on a mis en évidence que pour plein de raisons on a des akinettes de cyanobactéries qui sont présents aujourd'hui on le sait dans toute la colonne du lac Dédat donc la question qui se pose c'est est-ce qu'on n'a pas en termes d'héritage un réservoir un stock possible pour ces akinettes et dont il faudrait prendre en considération dans les modes de gestion aujourd'hui et pas uniquement les intrants actuels même s'ils ont leur importance parce que la question qui se pose c'est s'il y a des akinettes qui sont présentes dans le sédiment or vous savez qu'en Auvergne c'est une activité il y a des événements sismiques donc ça peut provoquer des bouleversements de la colonne sédimentaire du sédiment est remobilisé dans la colonne d'eau et ces akinettes qui sont sous ces formes de résistance dans le sédiment la question est de savoir si elles ne peuvent pas réinoculer la colonne d'eau et être elle aussi à l'origine de phases d'eutrophisation mais pour ça il nous manque une chose c'est de savoir si ces akinettes anciennes elles peuvent regermer alors ça c'est complètement inédit et c'est surtout le travail de Delphine Latour et de Benjamin Legrand du laboratoire de micro-organismes génomes de l'environnement du CNRS et de l'université Clermont-Auvergne ce qu'on a fait c'est qu'on a isolé des akinettes anciennes dans ces phases notamment de défrichement du bronze et on a vu si elles étaient capables de regermer alors là vous voyez un premier organisme donc là ce n'est pas une akinette celle qui nous intéresse c'est d'autres choses mais c'est ce qu'on a appelé les survivors mais ce qui est très intéressant c'est que dans ces défrichements de l'antiquité et bien on a réussi à faire regermer des akinettes alors ça c'est un travail qui est très balbutiant on va continuer à travailler là-dessus mais l'idée c'est que ben oui non seulement il y a des akinettes mais elles ont peut-être une aptitude à regermer ce qu'il nous reste à savoir c'est si elles sont armées de ce matériel génétique qui sont capables de libérer cette cyanotoxine qui rend la qualité de l'eau complètement impropre à la baignade à l'eau de boisson et autres et on commence à avoir des résultats et on s'achemine pour dire que ben oui elles ont l'air d'être équipées donc voilà en conclusion j'espère vous avoir démontré toute l'utilité et l'intérêt des recherches paléo-environnementales d'abord pour connaître le passé pour connaître les sociétés du passé et leur impact environnemental mais aussi pour arriver à mieux comprendre et à mieux gérer nos systèmes écologiques et notre environnement mais aussi à mieux dynamiser et faire comprendre que ces paysages à la fois que ces systèmes sont des systèmes fragiles dont il faut vraiment assurer un bon aménagement durable et adapté mais aussi que ça peut être des leviers au développement socio-économique et je pense vous avoir convaincu aussi qu'en travaillant sur les paysages et notamment par exemple avec ce petit instantané sur la fin de l'Antiquité et Cidouane Napolinaire c'est de dégager toutes les valeurs culturelles et historiques qu'ont ces paysages qu'on peut vraiment définir comme des socio-écosystèmes complexes et qui peuvent être aussi entre autres des leviers de développement socio-économique voilà je vous remercie pour votre attention vous avez mis mes références mon mail et puis bon voilà c'était quelques articles qui ont servi de base à cette présentation je vous remercie beaucoup merci Yannick pour cette première balade commentaire question sur ce lac ça me faisait penser au transhumanisme la dernière diapositive est-ce que tout le monde veut revenir dans le sédiment pour rejaillir c'est amusant en fait est-ce que vous avez des commentaires oui oui bonsoir est-ce que vous avez fait plusieurs carottes et entre ces différentes carottes que vous avez faites avez-vous vu des différences vous voulez dire sur d'autres lacs ou sur le lac d'Eda le lac d'Eda moi-même je n'ai pas fait d'autres carottes parce que vous imaginez c'était déjà 15 mètres et j'ai à peu près un échantillon tous les 30 ans donc ça vous donne la quantité du travail en revanche il y avait eu une étude précédente de mes collègues de Marseille Valérie Andrieux et Jacques-Louis de Beaulieu mais uniquement sur les périodes historiques et grosso modo on avait déjà cette phase notamment à Chambre mais en revanche ce que je fais c'est que je travaille à très haute résolution spatiale et j'ai d'autres lacs ou tourbières à proximité si vous connaissez il y a la Nars d'Espinas le lac Pavin qui est un peu plus connu et on arrive à retrouver alors il y a des particularités parce qu'il y a des variabilités du paysage et des activités humaines dues à leur mobilité très importante notamment en néolithique et à l'âge des métaux mais on arrive quand même à redessiner des grands modèles comme ça des grands patrons d'évolution de la végétation s'il vous plaît je voudrais pouvoir revenir sur les premières pages vous nous avez parlé de plutonique bon moi je ne connais pas du tout mais je voudrais ça c'est sympa aussi ah bah ça a disparu oui ici ah bah j'espère que ça va revenir ah oui c'est là que je parlais du substratum plus tard oui qu'est-ce donc ? qu'est-ce donc le substratum ? alors là non je ne suis pas du tout géologue ça c'est des gens comme comme Pierre Boivin donc ça c'est d'après la carte géologique en fait le lac il est posé sur ce substratum là je ne pourrais pas vous en dire plus et ce qui est intéressant c'est la coulée qui vient comme ça surmonter ce substrat et qui a créé ce lac de barrage mais après ça je ne pourrais pas vous en dire un peu désolé il ne faut pas avoir peur avec plutonique si c'est le mot qui le substratum il est dans le massif central c'est l'équivalent de ceux que vous avez autour de Vannes c'est des granites ou des gnes c'est des roches métamorphiques oui c'est assez proches il me semble contemporaines des massifs anciens sur lesquels vous avez ces laves qui se sont écoulées par la suite plutonique ça ne veut pas dire au mouvement etc par rapport au séisme qu'il a ah non 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 alors là pour le coup le séisme alors ça me donc c'est pas c'est un événement gravitaire j'ai dit pas un séisme la vérité c'est que on l'a daté à peu près donc il date du deuxième là il y a une petite différence entre des gens sédimentologues et tout qui eux ont tendance à l'associer éventuellement à quelque chose de tectonique ou de sismique parce qu'il y a il y en a eu d'autres en Auvergne notamment au lac Pavin moi je m'interroge quand même on est vraiment dans une phase de très forte anthropisation c'est l'antiquité moi je me demande s'il n'y a quand même pas la main de l'homme qui aurait pu provoquer qui aurait pu provoquer ce mass west j'ai pas le mot français enfin c'est ce gros ruissellement comme ça qui a décapé une première colonne et un gros dépôt massif de sédiments d'un coup quoi une arrivée massive de sédiments décollé de boue oui voilà voilà pardon je vais vous passer le micro monsieur oui ça fait simple c'est ma première question portée sur la surface oui ça fait 6 hectares oui il est pas si grand que ça oui c'est ça parce que par rapport aux équipements autour ça paraissait un petit mais oui ok bon enfin les équipements la photo elle est peut-être trompeuse c'est pas non plus et ma deuxième question portée sur justement par rapport aux cultures que vous faites pour voir si 10 siècles ou 15 siècles après tout ceci peut regermer et redémarrer c'est un peu ce que les inquiétudes sur les recherches aussi sur le permafrost oui c'est l'exhumation d'un virus ou d'organismes incontréables oui oui tout à fait c'est une question de plus en plus importante prégnante dans la communauté oui oui effectivement bon là les conséquences sont moins importantes que sur vos recherches mais oui oui c'est intéressant oui il faut les il faut vraiment travailler là dessus mais nous c'est vraiment très balbutiant je vous ai montré des photos parce que ça me faisait plaisir de vous les montrer ce soir mais là on est arrivé à regermer il faut voir si elles sont vraiment viables parce qu'elles sont ça fait pas longtemps qu'on a eu ce résultat c'est des photos qui sont toutes récentes elles datent de la thèse de Benjamin Legrand qui a soutenu au mois de décembre juste avant les vacances donc vous voyez donc déjà il faut voir si elles arrivent à survivre une fois qu'elles ont regermé et deuxièmement après parmi celles-ci est-ce qu'elles reproduisent de la cyanotoxie donc on est encore un petit peu loin aussi de tout ça ok c'est que c'est une nature à deux mines le site ou pas ? non le lac d'Eda non non oui bonsoir je voudrais savoir si Nicolas Hulot et son ministère vous soutiennent viennent vous visiter vous encouragent alors il y a récemment Nicolas Hulot est allé en Auvergne et il a fait part du soutien du gouvernement français pour la procédure de classement de ce secteur chaîne d'épuie faille de Limagne à l'UNESCO en fait c'est un peu la dernière chance cette année ça fait plusieurs fois que le dossier était présenté il a été ajourné une première fois mis un peu en stand-by la deuxième donc là on a vraiment bon espoir normalement le gouvernement français soutient la candidature surtout que j'espère ne pas dire de bêtises mais je crois que ça serait la première fois qu'on a un site classé au patrimoine de l'UNESCO au titre des sites naturels oui bonsoir je ne sais pas s'il y a beaucoup d'activités agricoles encore sur les 20 km² voilà et donc du coup en tout cas en Bretagne quand on travaille sur l'eutrophisation c'est beaucoup l'agriculture aussi qui ne participe à des programmes d'action donc est-ce que c'est le cas sur le site d'EDA et est-ce que cette présentation a été faite est-ce que cette restitution a été faite aux gens qui vivent sur ce secteur la première question je n'ai pas tout à fait compris excusez-moi est-ce qu'il y a des programmes d'action en cours par rapport à l'agriculture qui est présente sur le secteur et est-ce que cette présentation a été faite alors sur le premier aspect donc vous avez vu il y a quand même parce que bon ça fait longtemps que les différents organismes notamment le parc et tout essayent de lutter contre l'eutrophisation parce qu'en fait c'est même un lac hyper-eutrophes aujourd'hui l'une des grosses matérialisations de ces politiques c'est cette grosse zone tourbière la photo j'aurais peut-être pu mettre une échelle elle est vraiment énorme elle a été vraiment recréée dans sa dans ses contours actuels assez récemment elle commence à porter ses fruits parce qu'il semble qu'on a quand même des récurrences des blooms des récurrences de cyanobactéries un petit peu moins fortes que sur les autres années même si on n'a pas encore le recul nécessaire temporel pour être sûr de ça donc il y a quand même une très grosse action et encore une fois j'espère je ne veux pas laisser entendre que on est c'est pas parce qu'on étudie le passé que je minimise l'impact actuel c'est c'est pas du tout mon discours donc il y a encore des programmes d'action en cours alors la présentation pas tout à fait à la limite vous vous en savez presque plus que les Auvergnats parce que sur ces derniers aspects c'est tout récent donc moi j'étais encore jusqu'à peu au conseil scientifique du parc naturel je ne le suis plus parce qu'aujourd'hui je suis basé dans une unité à Paris mais je reste évidemment à travailler avec eux donc c'est quelque chose qu'on va faire récemment oui bien sûr oui 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 d'autant plus que vous avez vu qu'il y a encore beaucoup d'équipes Auvergnats qui travaillent donc on va le faire mais on attend d'avoir encore il nous manque encore deux trois petites données pour qu'on pense que ce soit mieux pour faire la présentation au parc qui vous a donné l'idée de faire regermer les kystes alors en fait c'est en mangeant à table je fais une présentation je venais enfin je venais d'arriver bon ça faisait un petit moment que j'étais arrivé à Clermont-Ferrand j'avais été recruté au CNRS et puis je vais faire on était dans mon ancienne unité qui s'appelait Geolab et qui s'appelle Geolab et cette autre unité l'MGE on collabore dans un DIP en fait dispositif initiative partenariat écologie et environnement du CNRS de l'INEE de notre institut et en fait il était question que je me présente quoi aussi à à ces équipes de microbiologistes et puis en mangeant on s'est aperçu j'avais présenté certaines photos on s'est aperçu que Delphine et moi elle microbiologiste et moi paléo-environnementaliste on travaillait sur les mêmes objets mais elle dans la colonne actuelle elle est le sédiment d'interface et moi sur l'ancien et je lui disais tu sais que j'en ai trouvé moi elle me dit oui tu en as trouvé dans des sédiments qui ont 50-60 ans je lui dis non 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 ils sont romains et là j'ai vu que ça que ça a frisé et tout l'oeil a pétillé et bien on a commencé à collaborer et puis bon on est allé jusqu'au bout de voir si ça regermait d'abord si on les retrouvait plus anciens parce que moi j'en avais retrouvé que par ma méthodologie d'extraction que jusqu'à la période romaine et eux ils ont fait une méthodologie d'extraction plus appropriée aux cyanobactéries et ils en ont retrouvé dès la base et c'est après tout ça ça s'est enchaîné mais c'est vraiment à discuter à se présenter à des gens où pourtant on se dit bon on va peut-être pas forcément travailler ensemble on fait des choses différentes et puis finalement on travaille ensemble depuis plusieurs années maintenant mais d'autres l'avaient fait ailleurs dans le monde ou c'est pionnier ? bon ça c'est moins ma partie après je voudrais pas ni paraître présomptueux ni mais je crois que non pas trop je crois que dans la communauté des cyanobactéries ils pensaient que c'était résistant je crois qu'il y avait eu des études sur 200 ans un peu mais qu'on puisse retrouver des aquinettes sans parler de germination mais qu'on puisse retrouver des aquinettes dans des sédiments qui ont 7000 ans non ça je crois que c'est assez nouveau quant à la regermination peut-être d'autres sont en train de le faire ou le font mais en tout cas il faut qu'on se dépêche de le publier ça c'est sûr surtout que maintenant c'est en vidéo bonsoir bonsoir nous avons le problème de la qualité de l'eau dans le golfe du Borbien vous avez pas envie de venir faire des carottages chez nous dans la vie il faut jamais dire jamais mais vous avez une brillante palinologue Havan Delphine il a été réalisé des études comme ça dans le golfe donc Yannick tu peux venir cet été travailler au laboratoire pourquoi pas bon vous avez aussi des équipes à Brest qui travaillent aussi peut-être que parmi le public il y aurait plusieurs volontaires pour venir vous aider à travailler on a un tout petit labo de 15 mètres carrés moi je dis jamais jamais voyez donc pourquoi pas bonsoir bonsoir pour ce qui est du pollen comment vous avez fait pour mettre en place les courbes d'estimation de de répartition ça c'était la question que je voulais pas avoir alors en fait ça c'est on le fait en collaboration avec Michela Mariani et c'est une c'est un principe une méthodologie qui a été mise en place par différentes équipes en Scandinavie et en France je cite quelques noms Chinias Sugita Marie-Josée Gaillard Florence Mazy entre autres en fait on part on part de relevé actuel de caractérisation des végétations actuelles par la pluie pollinique actuelle d'accord à partir de ça on calcule des productions polliniques qui sont variables en fonction des taxons des vitesses de dissémination qui sont variables en fonction des espèces et ce qu'ils appellent le fall speed c'est à dire comment le pollen tombe notamment dans un lac une fois qu'il a été émis qu'il est sorti de l'enterre de la fleur de la plante plus le pollen est lourd comme les grains de pollen de chicorioïdé avec leur armature là comme ça plus il va tomber rapidement et moins il se dissémine et à l'inverse vous avez vu le grain de pollen de sapin avec ses deux ballonnets pleins d'air pour assurer sa sustentation qui peut aller vraiment très très loin donc en fait nos assemblages polliniques fossiles ils sont travaillés dans un algorithme corrigé en fonction de ces trois paramètres bon il y en a d'autres il y a la taille du bassin versant les vents dominants etc et en fait à partir de ces pourcentages d'assemblage pollinique il sort des pourcentages des estimations quantifiées de couverts végétal pour une superficie théorique circulaire de rayon 100 kilomètres donc c'est vraiment du macro régional pour ce qui est voilà c'est ce qu'on appelle c'est le modèle reveal qui a été mis en place par les équipes dont je vous ai parlé voilà merci vous en prie est-ce qu'il y a un type d'algues particulier qui qui est en place dans ce lac alors moi je travaille sur en fait des assemblages parce que même si parfois dans la présentation j'ai cité des noms de diatomées d'algues etc en fait on résume vraiment dans un assemblage donc moi quelles sont les algues que j'ai pu retrouver c'était beaucoup de pédiastromes botryococcus des spirogyres différentes ignématacées etc mais surtout il y a haute-baugée et carène-serriessol qui sont des diatomistes et là elles ont trouvé un nombre assez important ça va bientôt être soumis j'en ai cité quelques-unes je ne les connais plus de mémoire mais il y a une très grosse diversité il faut dire qu'il y a une capacité de conservation dans tous ces indicateurs biotiques qui est excellente vous avez vu par exemple les parasites moi je n'avais jamais vu autant de parasites que dans ce lac d'Eda mais vous avez une liste un peu plus conséquente dans un des papiers qui a été publié dans Paléo 3 à propos des pollens et de la façon dont ils se déposent est-ce que vous avez étudié le rapport entre ceux qui sont amenés par le vent et ceux qui seraient amenés par le ruissellement avec les pluies oui absolument bien sûr je ne suis pas à chaque fois rentré dans le détail mais dans mes éléments d'interprétation et quand on écrit la publication on travaille beaucoup sur ça effectivement et là on a la chance d'avoir tous les indicateurs sédimentologiques qui nous disent quand est-ce qu'il y a eu ces grandes phases de ruissellement j'en ai cité quelques-unes notamment autour de 5500 5000 cal BP et puis alors ce qui est très intéressant enfin ce qui a été chouette pour moi aussi c'est qu'on a travaillé en fait sur une carotte qui a été corrigée par les sédimentologues et tous les événements de cru etc. ont été déterminés caractérisés c'est-à-dire que quand moi j'ai travaillé sur des niveaux je n'ai pas travaillé dans ces niveaux de cru c'est pas redondant vous voyez donc oui on essaye de le faire bien sûr c'est tout le boulot du palynologue de faire ça sauf pour les données quantifiées pour les données quantifiées dans les modèles comme tout modèle ça procède aussi d'une simplification et les apports polliniques par ruissellement par hypothèse ils sont éliminés ce qui est une simplification du modèle notamment dans des bassins versants comme ça Dernière question dernier commentaire écoute Yannick on va te remercier une seconde fois et puis merci pour cette belle aventure dans les lacs d'eau douce pour éventuellement demain venir vous parler des carottes dans le coffre du Bourbihan ou dans le coffre du Gasconne mais j'en parlerai à des collègues aussi j'en parlerai d'abord à Delphine mais j'en parlerai à des collègues à Brest merci beaucoup en tout cas Applaudissements